Musique Chers amis, On a vu dans la leçon 3 que l'un des problèmes du système financier actuel est que l'argent est créé sous forme de dette. Dans la leçon 4, nous avons vu que la solution était que la société émette sa propre monnaie sans dette. Mais, même si les banques ne chargeaient aucun intérêt sur l'argent qu'elles prêtent, il existerait toujours un manque de pouvoir d'achat, car jamais l'argent distribué en salaire ne peut acheter toute la production, qui comprend d'autres éléments dans ses prix. Certains économistes prétendent que la production finance automatiquement la consommation, c'est-à-dire que les salaires distribués suffisent pour acheter tous les biens mis en vente. Mais les faits prouvent le contraire. L'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas fut le premier à démontrer ce manque chronique de pouvoir d'achat et à y apporter une solution scientifique connue sous le nom de démocratie économique. Douglas explique ainsi ce manque de pouvoir d'achat par ce qu'il appelle le théorème A plus B. Le producteur doit inclure dans ses prix tous ses coûts de production s'il désire rester en affaire. Les salaires distribués à ses employés, que Douglas appelle « paiement A », ne sont qu'une partie du coût de production du produit. Le producteur a aussi d'autres coûts de production qui ne sont pas distribués en salaire, mais qu'il doit inclure aussi dans ses prix. Par exemple, les paiements pour les matériaux, les taxes, les frais bancaires, l'entretien et le remplacement des machines, etc. Douglas appelle ses paiements faits à d'autres organisations les paiements B. Le prix de vente du produit doit inclure tous les coûts, les salaires A et les autres paiements B. Donc, le prix de vente du produit sera de A plus B. Alors, il est évident que les salaires A ne peuvent acheter la somme de tous les coûts A plus B. Il y a donc un manque chronique de pouvoir d'achat dans le système. Quand le produit fini est offert au public, il est accompagné de son prix. Mais une partie de l'argent figurant dans ce prix fut distribué peut-être il y a six mois, il y a un an ou même plus. Une autre partie le sera seulement après que le produit aura été vendu et que le marchand se sera servi de son profit. Une autre partie dans dix ans peut-être, quand la machine dont l'usure est inscrite en frais dans les prix sera remplacée par une machine neuve, etc. Et puis, il y a des personnes qui reçoivent de l'argent et ne s'en servent pas. Ils l'épargnent. Cet argent est dans les prix, mais il n'est pas dans le pouvoir d'achat de ceux qui ont besoin des produits. Le remboursement des prêts bancaires à terme fixé et le système fiscal actuel accentue encore la discordance entre les prix et le pouvoir d'achat. D'où l'accumulation des produits, d'où le chômage et le reste. Certains pourront répliquer que les entreprises payées par les paiements B, celles qui ont fourni la matière première, la machinerie, etc., elles aussi paient des salaires à leurs propres employés et qu'une partie des paiements B deviennent ainsi des paiements A des salaires. Mais cela ne change rien à la vérité de ce qui a été dit précédemment. C'est tout simplement un salaire distribué à une autre étape de la production et ce salaire A ne se distribue pas sans entrer dans un prix qui ne peut être moindre que A plus B. L'écart existe toujours. Même si on essaie d'augmenter les salaires pour rattraper les prix, la hausse des salaires sera incluse automatiquement dans les prix et rien ne sera réglé. C'est comme l'âne qui court après le navet sur la caricature qui suit. Pour pouvoir acheter toute la production, il faut donc un revenu supplémentaire en dehors des salaires, au moins égal à B. C'est ce que ferait le dividende du crédit social ou démocratie économique. Un dividende accordé à chaque mois à chaque citoyen du pays. Remarquez bien, ce dividende serait financé par de l'argent nouveau créé par la nation et non pas par les taxes des contribuables, car ce serait alors de l'argent provenant des salaires. Sans cette autre source de revenu, qu'est le dividende, il devrait y avoir, en théorie, dans le système actuel, une montagne de produits invendus. Mais si le produit se vend tant bien que mal, malgré tout, c'est qu'on a, à la place d'une montagne de produits invendus, une montagne de dettes. En effet, puisque les gens n'ont pas assez d'argent, les marchands doivent encourager les ventes à crédit pour écouler leurs marchandises, d'où le slogan « Achetez maintenant et payez plus tard » en 36 versements. Un autre défaut du système financier actuel est que la production ne distribue pas de pouvoir d'achat à tout le monde. Elle n'en distribue qu'à ceux qui sont employés par elle, qui sont salariés. Et plus la production provient des machines, moins elle provient du travail humain, du labeur humain. Elle augmente la production alors même que l'emploi nécessaire diminue. Il y a donc un conflit entre le progrès qui supprime le besoin de labeur et le règlement qui distribue le pouvoir d'achat seulement aux employés, aux salariés. Pourtant, tout le monde a le droit de vivre, qu'on soit employé ou non. Et tout le monde a droit aux nécessités de la vie. Les biens de la terre ont été créés pour tous les êtres humains, pas seulement pour les employables. C'est pourquoi la démocratie économique ferait ce que le système actuel ne fait pas. Sans supprimer la récompense au travail, le salaire, il distribuerait à tous un revenu périodique, appelé « dividendes sociales », un revenu lié à la personne et non pas à l'emploi. C'est le moyen le plus direct, le plus concret, pour garantir à tout être humain l'exercice de son droit fondamental à une part des biens de la terre. Toute personne possède ce droit, non pas à titre d'embauché dans la production de salariés, mais à seul titre d'être humain. Cette notion, cette idée de la destination universelle des biens a été reprise plusieurs fois par le magistère de l'Église, y compris dans le document conciliaire « Guardium et Spes » au paragraphe 69, et dans les encycliques sociales de Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, la destination universelle des biens de la terre, fait partie du deuxième des quatre grands principes de l'enseignement social de l'Église, le bien commun. Les trois autres principes étant la primauté de la personne humaine, la subsidiarité et la solidarité. Pour ne citer qu'un pape, nous reprenons ici les paroles du pape Pie XII, tirées de son radiomessage du 1er juin 1941, à l'occasion du 50e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Je cite, « Les biens créés par Dieu l'ont été pour tous les hommes et doivent être à la disposition de tous selon les principes de la justice et de la charité. Tout homme, en tant qu'être doué de raison, tient en fait de la nature le droit fondamental d'user des biens matériels de la terre, croit qu'il soit laissé à la volonté humaine et aux formes juridiques des peuples de régler plus en détail la réalisation pratique de ce droit. Un tel droit individuel ne saurait en aucune manière être supprimé, pas même par l'exercice d'autres droits certains et reconnus, sur des biens matériels. » P. XII dit qu'il appartient au peuple eux-mêmes, par leurs lois et leurs règlements, de choisir les méthodes capables de permettre à chaque homme d'exercer son droit à une part des biens terrestres. Le dividende à tous le ferait. Aucune autre réforme proposée n'a été, de loin, aussi effective, pas même nos actuelles lois de sécurité sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas la production qui manque, mais c'est la distribution qui fait défaut. Il faut donc avoir recours à la justice distributive, à la distribution par un dividende. Le pape Benoît XVI écrivait dans son encyclique « Caritas in veritate », la charité dans la vérité. Je cite, « La doctrine sociale de l'Église n'a jamais cessé de mettre en évidence l'importance de la justice distributive et de la justice sociale pour l'économie de marché. La vie économique a sans aucun doute besoin du contrat, des salaires en échange du travail fourni pour réglementer les relations d'échange entre valeurs équivalentes. Mais elle a tout autant besoin de lois justes et de formes de redistribution guidées par la politique ainsi que d'œuvres qui soient marquées par l'esprit du don. Fin de la citation. Dans Caritas in veritate, Benoît XVI insiste beaucoup sur l'économie de dons, l'économie de gratuité, tant au niveau des personnes que des institutions. Tout ne peut être calculé en salaire. Beaucoup de biens peuvent être faits par le bénévolat. Dans un système de démocratie économique, les citoyens ayant la sécurité économique garantie par le dividende, l'entraide et le défilé croîtraient tout naturellement. Dieu lui-même nous comble de gratuité avec les ressources naturelles et la nourriture qu'il donne en abondance. Le dividende serait le reflet de cette générosité, de ces gratuités de Dieu. Dans la mesure où la production peut se passer d'emploi humain, le pouvoir d'achat exprimé par l'argent doit atteindre les consommateurs par un autre canal que la récompense à l'emploi, le salaire. Le remplacement de l'homme par la machine dans la production devrait être un enrichissement, délivrant l'homme de soucis purement matériels et lui permettant de se livrer à d'autres fonctions humaines que la seule fonction économique. Si c'est au contraire une cause de soucis et de privation, c'est simplement parce qu'on refuse d'adapter le système financier à ce progrès qu'on veut limiter les revenus au seul emploi rémunéré. Nous aborderons ce point de la technologie qui élimine le besoin de labeur humain dans la troisième et dernière partie de cette leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada